Je m'appelle Paloma et j'ai 24 ans. Je suis donc née à l'époque Mitterrand et j'ai grandi sous Chirac. J'ai tremblé devant ma télé en 2002, quand Le Pen est arrivé au second tour. Et j'ai voté à ma première présidentielle en 2012. J'ai toujours aimé la politique, mais depuis quelques temps, la politique française me déprime. Et je crois que je ne suis pas la seule. Il faut dire qu'à un an des présidentielles de 2017, il n'y a pas de quoi rêver. Toujours les mêmes probables candidats. Et côté débat d'idées, c'est vraiment pas l'extase. Et pourtant, il y a peut-être des raisons d'espérer. Depuis quelques mois, des hommes et des femmes se mobilisent pour réinventer la politique et remettre les citoyens au centre du débat. Alors avant de brûler ma carte électorale, j'ai décidé d'aller à leur rencontre pour voir s'il y avait encore, à 24 ans, des raisons de croire en la politique. Depuis le 31 mars dernier, un ovni politique a fait son apparition. Son nom, Nuit Debout. Son but, se réapproprier le terrain politique pour réfléchir ensemble à un autre système. Rien que ça. Depuis ses débuts, ce mouvement m'intéresse et me parle. Pour moi, Nuit Debout, c'est un cri de la jeunesse. Un ras-le-bol généralisé, de la société et de la façon d'y faire de la politique. Nos rêves ne rentrent pas dans vos urnes. C'est l'un de leurs slogans. On a tout lu et tout entendu sur ce mouvement. Je vais vous parler du mouvement, encore Nuit Debout. De quoi les Nuits Debout en ont-ils vraiment ras-le-bol ? On va prendre le taureau par les cornes et on va essayer de comprendre. Des centaines de militants, de gauchistes qui se retrouvent au cœur de Paris, qui cassent des banques, qui cassent des cabinets d'assurance. Et pourtant, beaucoup n'y comprennent rien. Et se demandent ce qu'ils proposent concrètement. Alors pour tenter d'y voir plus clair, direction la Nuit Debout de la place de la République à Paris. On est avant tout un mouvement citoyen. Alors il ne faut pas seulement dire, on est un mouvement de gauche, mais citoyen. C'est-à-dire qu'on est là pour réfléchir. C'est un think tank géant en fait. Nuit Debout, ça peut se voir comme un joyeux bordel. Ça peut se voir comme une belle kermesse auto-organisée où les gens apprennent à se rencontrer, à échanger, à débattre, à réfléchir et à faire plein de trucs ensemble. C'est, disons, une arène politique où on exerce vraiment la véritable démocratie. La démocratie de la République, c'est des mots tellement galvaudés qui sont utilisés par tous les politiques de droite comme de gauche. Non, la démocratie, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des Nuits Debout un peu partout en France. Mais tout a commencé ici, place de la République. À la base, ça a été organisé pour le 31 mars à la suite de la manifestation contre la loi travail. Et c'était notamment une initiative qui s'est déroulée autour du film Merci Patron. Pause. Merci Patron, c'est le documentaire à succès de François Ruffin, le fondateur du journal indépendant Fakir. Il y raconte son combat aux côtés d'un couple d'ouvriers ruinés pour piéger Bernard Arnault, président du groupe LVMH dont ils ont été licenciés. Nous empruntons à ceux qui ont trop de fortune. Empruntons ? Nuits Debout, c'est donc la rencontre entre un film, un rejet général de la politique, mais aussi un intellectuel, Frédéric Lordon, considéré par beaucoup comme l'un des cerveaux du mouvement. Un mouvement qui ne se donne pas d'objectif politique s'éteindra rapidement, soit parce qu'il aura épuisé la joie d'être ensemble, soit parce qu'il sera recouvert à nouveau par le jeu électoral. La tribune à laquelle Lordon s'exprime, c'est l'Assemblée Générale, le cœur du mouvement. Une assemblée ouverte à tous, dans laquelle on débat, on vote des propositions politiques, et on s'exprime avec des signes hérités des mouvements occupés à Wall Street et des indignés. Vous savez comment on dit opposition radicale ? Tout le monde peut prendre la parole. Deux minutes, maximum. Mais si vous êtes là, vous, ce soir, c'est que vous avez envie de faire bouger les choses. Et j'ai un gros problème avec nos cols blancs, ceux qui sont soi-disant censés nous représenter. Et on y rencontre tout type de profil, même si la grande majorité des gens avec qui je discute n'ont jamais été encartés et se sentent surtout trahis par François Hollande. C'est une espèce de foire d'idées ici. Les gens expriment ce qu'ils ont sur le cœur, mais bon, pour l'instant, c'est pas très concret. L'organisation, elle, commence à être bien concrète. Et si tout a commencé avec un mini-mégaphone et des tableaux Vélédas, aujourd'hui, Nuit Debout, ce sont des sonos, des dizaines de tentes, une cantine, un site, des médias. Le mouvement est entièrement autogéré pour montrer qu'il peut construire à son échelle le système de ses rêves. Nuit Debout affirme n'avoir ni leader ni porte-parole et est organisé en commission. Pour faire simple, il y a les commissions structurelles qui gèrent l'organisation de la place, infirmerie, communication, internationales, et les commissions thématiques qui développent des pistes de réflexion sur des sujets précis et mènent des actions concrètes. Avec, par exemple, la commission Avocats Debout. Alors, Avocats Debout, c'est un collectif de juristes, d'avocats, d'élèves avocats, d'auxiliaires de justice qui donnent des consultations juridiques gratuites et anonymes sur la place de la République. D'accord. Et ça marche ou pas ? Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui viennent vous voir tous les jours ? Comment ça se passe ? Alors, c'est variable. En début de semaine, forcément, il y a moins de personnes. Ensuite, ça dépend du temps aussi. Mais en fin de semaine, on peut parfois consulter 500, 700 personnes. On l'a déjà eu. Le week-end, sachant qu'on est là de 14h à minuit, parfois, on a fait presque 1000 personnes. Donc oui, on a du monde. Et les conseils sont variés sur le logement, le droit du travail, le droit de grève. Il y a aussi une quinzaine d'autres commissions. Migration, prison, musée, France-Afrique, poésie, architecture, science debout. Un côté fourre-tout souvent reproché au mouvement. Mais rien de problématique pour Nuit Debout qui revendique la convergence des luttes. L'union entre toutes les revendications pour faire nombre et peser sur le système. Bon, cette agora du 21e siècle est, il faut bien le dire, assez bordélique. Et elle connaît ses dérapages, comme cette fameuse nuit où Alain Finkielkraut s'est fait virer de la place. Nuit Debout a en fait plusieurs visages. Celui de jour, le visage politique, et celui de nuit, le côté festif du mouvement. Et en France, il y a encore des gens qui se bougent et on voudrait que vous fassiez un maximum de bruit pour les gens qui organisent tout ça ! Mais aussi celui des casseurs qui affrontent les CRS, brisent parfois des vitrines et décrédibilisent du même coup le mouvement. Nuit Debout est donc bien un ovni, difficile à appréhender. Pour prendre un peu de hauteur, j'ai donné rendez-vous à Gaël Brussier, chercheur en sciences politiques au Cévis-Pôle et essayiste. Le genre de politologue plutôt à la cool qui a des baskets à son nom. Il suit Nuit Debout depuis le premier soir. Ce qui se passe là, c'est vos gosses. Ce n'est pas l'homme au couteau entre les dents, c'est vos gosses qui se rassemblent sur une place. Donc écoutez-les, ça vaut le coup. Mais c'est la vie en fait ça. Ils sont à l'image de la société. Vous avez des idées géniales, vous avez des idées enthousiasmantes mais naïves, vous avez des projets très concrets, vous avez des idées connes. Parfois, il y en a un qui a une idée dangereuse, il se peut huer, etc. Après cette petite conversation informelle, interview avec celui qui a écrit le premier livre sur Nuit Debout. Déjà ? Eh oui, déjà. Il me semble que c'est un mouvement qui est au carrefour, d'abord géographique ici, puis au carrefour de beaucoup d'histoires, de beaucoup d'histoires politiques. Il a subi les influences, par exemple, de l'alter-mondialisme, mais pas seulement. Vous avez le syndicat Sud qui, dès les origines, a été présent. Vous avez aussi le groupe Journal Fakir. Vous avez également l'équipe du Monde Diplomatique qu'on a vu apparaître à l'Assemblée Générale de la Bourse du Travail. Et puis, vous avez, c'est au carrefour, de plusieurs sociologies et notamment de la sociologie, on va dire, de ce qu'on appelle communément les intellos précaires, c'est-à-dire la jeunesse plutôt diplômée des centres-villes, des grandes métropoles et qui a constitué, dès les origines, les gros bataillons de Nuit Debout. Ce ne sont pas des mouvements qui ont vocation à se transformer en parti politique. Il ne faut pas réduire la politique à l'aspect électoral. Donc voilà, c'est un mouvement qui se cherche. Les différents scénarios, ma foi, c'est à eux qu'il appartient. Et puis, ça va être aussi le produit d'un contexte politique. On voit ce qui se passe à l'Assemblée en ce moment. On verra ce qui se passe avec Nuit Debout en fonction aussi de l'adoption ou non de la loi travail. Mais que sera le futur de Nuit Debout ? Je ne pense pas que ce soit sur cette place que ça se décide. Cette place, elle contribue à faire avancer un certain nombre d'idées, d'évidences, de questionnements à la société qui n'étaient pas forcément présents. On parle beaucoup moins depuis qu'il y a Nuit Debout. Il faut reconnaître les choses. On parle beaucoup plus de questions sociales, de questions démocratiques qu'on parle de questions identitaires. Vous pensez qu'il y aura un avant et un après Nuit Debout ? Oui, assurément, oui. On pose des nouvelles questions dans le débat public. Il va falloir que des gens y répondent. Pour le moment, le gouvernement observe sans prendre position sur ce mouvement. Probablement un peu paumé devant cette partie de la gauche qu'il ne maîtrise plus du tout. Alors, Nuit Debout n'a peut-être pas vocation à devenir un parti politique, mais plutôt un laboratoire d'exploration démocratique. Un vaste chantier, porteur d'espoir, qui peut donner envie de faire de la politique autrement. Et si pour le moment, le mouvement manque de propositions concrètes, beaucoup de pistes sont étudiées, comme une grève de la consommation, le boycott de l'élection présidentielle ou encore la réécriture de la Constitution. Mais s'il veut réussir, Nuit Debout va d'abord devoir s'accorder sur une ligne politique pour convaincre et brasser plus large en essayant de parler à tous, au-delà des intellos précaires.